Le capitalisme de la séduction Le capitalisme de la séduction Le 07 octobre, 2014 Dans un servissement moderne Par Cédric Bernola Il y a des livres nous divertissant, et d'autres bouleversant foncièrement notre vision du monde. Des livres en mesure de réellement, nous émanciper s'ils étaient plus partagés et mieux compris. Mais le système n'aurait rien à gagner d'une telle contagion, alors, pour préserver sa même mise, il distille ses ouvrages pour qu'on ne puisse les lire, que de manière fortuite et inopportune. Il envers ainsi du livre Le capitalisme de la séduction, publié la première fois en octobre 1981, rédigé par Michel Kluskar, un irréductible marxiste, violent en concept et virtuose de la dialectique. Ce sociologue y désostre notamment toute la sophistique bourgeoise au sein de notre société, marchande en démontrant comment l'idéologie peut conditionner la sensibilité. Initiation Le plan Marshall, communément présenté comme une aide économique aux pays européens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, favorisa, de fait, la pénétration de l'impérialisme américain. Ce fut en effet l'occasion de soumettre notre Occident à la civilisation du grand capital via la consommation des surplus médias en USA, c'est le point de départ de notre aliénation à la nouvelle société capitaliste. Qui dit aliénation dit conditionnement. Kluskar parle d'initiation puis de dressage. Il constate dans un premier temps que le système capitaliste s'est envoyé à préserver chez l'adulte la fonction de consommation inhéente à l'enfant en bas âge, et à laquelle est nécessairement associée, dès qu'elle est rassasiée, la sensation de plaisir. Il s'agit ainsi de maintenir le principe de plaisir au détriment du principe de réalité, de par une éducation plus ludique et plus émancipée, jusqu'à rendre le désir de consommer aussi puissant qu'un bon soin. Une éducation domestiquant les corps, pour qu'ils n'aspirent qu'à la répétition de ses satisfactions opportunément calibrées. Ce monde de l'enfance, cet univers magique où l'absence d'efforts s'accompagne de plaisir, se prolonge ainsi dans un système fonctionnel où nos pulsions consuméristes s'enchantent dans un pragmatisme ludique. Industrie et culture du plaisir Une mécanique bien huilée, des objets fétiches, des rituels grossiers, des rythmes binaires et des gestes simplifiés répondant au stimuli de l'oligarchie marchandais mondaine. Un minimum d'efforts pour un maximum de plaisir Se divertir de l'instant présent, oublier le passé et refuser le futur Une industrie de la volupté au service de nos désirs conditionnés et cloisonnés Peu nous importe comment sont produits ces gadgets du bonheur, on consonne, on jouit, on jette C'est la nouvelle règle du jeu Des biens de consommation dilapidés d'autant plus laconiquement aujourd'hui que la technologie du 21e siècle, les paramètres aux confins de subterfuges virtuels C'est donc ici toute la casuistique d'un capitalisme dénoncé, il y a déjà plus de trente ans par Michel Chluscar Les masques sont ainsi tombés et l'on découvre alors l'un des visages les plus pernicieux de notre social-démocratie libérale-libertaire où s'exhibent des bourgeois dilapidant ce qu'ils ne produisent pas, préservant ainsi les intérêts de leur classe, celles qui dominent Affermés en réseau, érigés en modèles, ils excitent la concupiscence du peuple sans jamais le laisser accéder aux festins Des stars, des films, des photos, des magazines, des égéries, des miss, des top models, des héros, des champions, des chanteurs, des bouffons, des présentateurs TV, des primetimes, des nuits blanches, des fiestas, des festivals, des danses, des trans et des opium pour exaspérer des envies qui ne pourront au final jamais être totalement satisfaites Mais la jouissance n'est plus de combler ses rêves L'important désormais, c'est de persévérer dans son fantasme, perpétuant ainsi ses élans consuméristes tout en s'imaginant, qu'en s'enjevant les usages de nos idoles nous pourrons, peut-être un jour, subodorer les étoiles d'un Eden avoisinant Hollywood En outre, se dévoile un système évitant les narcisses à s'émanciper, et s'affirmer jusqu'à instaurer des modes fixant les nouvelles normes de l'esthétique et de la culture Culture d'une consommation à la fois frivole et excessif favorisant encore et toujours la vente des surplus de marché qui, par-delà toute morale et toute histoire, ne cherche qu'à prospérer Rajoutons la caution de quelques sophistes avant-gardistes, ou dialecticiens de pacotilles, quelques subversifs postiches ou providentiels chroniqueurs, quelques Danilo Rouge ou BHL, pour introniser ce nouveau pouvoir faussement démocratique et franchement libéral Il suffit à notre modernité de quelques fariboles bien combinées, pour qu'elles s'instituent en mythes Ou comment est conçue une nouvelle mythologie Une mythologie dont les fondements, sont occultés par la prestigieuse psychanalyse, les reléguant opportunément dans l'inconscient collectif de la masse aliénée par les éclats d'une olympe travestie Une libido déterminée La société capitaliste a ainsi inventé la libido par laquelle nous revendiquons un nouveau droit à la jouissance Tout un processus idéologique créant du besoin, et de l'usage pour asseoir une civilisation, se révélant alors comme la meilleure pour assouvir nos désirs déterminés Qui encore pour croire que nos puissions, sont à l'origine de notre parcours libidinal Comment peut-on ignorer tous formidables appareils d'incitation esthétique, économiques, politiques et tous ces déterminismes culturels et moraux, quand on constate le nombre croissant de névroses objectifs suscités par notre consommation oscillant entre excès et frustration D'ailleurs, si le système capitaliste a fabriqué des poisons, c'est pour mieux vendre ses remèdes Un système exhortant donc jouissance épidermique, et orgasme corrompu qui s'empresse par la suite d'anesthésiens par analgésique, drogue, temps de repos, de loisirs ou de divertissement Un cercle vicieux fomenté par une surconsommation devenue nécessaire au nouvel ordre social La priorité n'est plus de pourvoir aux besoins quotidiens d'une société en quête d'épanouissement, mais plutôt d'inciter le peuple à s'aliéner toujours davantage au rouage, consumériste qui préserveront ainsi l'oligarchie mondaine au sommet de la pyramide Citoyens de la social-démocratie libérale-libertaire Qu'en est-il de ces biens de subsistance et d'équipement qui, auparavant, étaient essentiellement destinés à optimiser le quotidien des familles et des travailleurs ? N'ont-ils pas été substitués par des hachers grisants, fut-ils épérissables, parfaits pour maintenir le peuple en sugestion ? Le pire c'est que notre racaille politique prône désormais, sans retenu cette nébuleuse d'usage, en effet, après que la droite en ait administré sa production, la gauche en a libéralisé sa consommation Et cette homogénéisation gouvernementale, certains parlent d'alternance, fruit d'une complémentarité complaisante, caractérise singulièrement depuis notre social-démocratie libérale-libertaire Intoxiqués et aveuglés par des désirs tronqués, estampillant plaisir précaire et fugace, nous irons de concert comme marionnettes béates et citoyens déchus Que nous reste-t-il d'autre, d'ailleurs, que de persévérer dans cet engrenage sibilin, nous divertissant à merveille de réalité, qu'il faudrait pourtant bouleverser, afin de vivre plus souverainement ? Des adultes aux préoccupations adolescentes, des électeurs aux ambitions serviles, des esclaves se croyant libres, des résistants collaborants, des consommateurs aux vérités formatés Voilà en définitive, ce qu'a fait de nous cette société capitaliste Notre conscience politique est ainsi inhibée et sourde, nos révoltes symboliques et notre citoyenneté irresponsable Nous nous fichons de savoir comment, sont produits nos soi-disant biens, du moment qu'ils satisfassent notre avidité libidinale Cette consommation du surplus, est pourtant la consommation du manque de l'autre Autrement dit, le travail des uns autorise la libido des autres Aussi, juir de ces rapports de production, revient à juir de l'exploitation de l'homme par l'homme Peut-on juir de l'amour ? Certains objecteront que la vraie jouissance, se perche dans l'amour et non, dans le contentement matériel Mais de quel amour parle-t-il ? Évoque-t-il cet amour se structurant sur l'échange non marchand, échappant de la sorte à la logique du capital ? Relate-t-il cet amour sur lequel les familles, se charpentent et se fortifient, et ce malgré les tribulations, auxquelles elles sont nécessairement confrontées au regard de la nature fantasque des hommes et capricieuses des femmes ? Songe-t-il à cet amour façonné sur la durée, et non sur son paroxysme, permettant ainsi d'appréhender le réel par-delà en un fantasme ? S'épanche-t-il sur cet amour, dont le pragmatisme harmonieux, démontre à quel point les efforts et les responsabilités, peuvent être source d'autonomie et de joie ? Il est malheureusement certain que leur contestation, ne se réfère pas à ces interprétations aujourd'hui sourmoisement diffamées, mais plutôt à quelques nuées romanesques, qui font frémir les hommes pubères de consommateurs poètes. Nous sommes aujourd'hui désassistés, et la moindre blessure narcissique, la moindre défaillance affective, la moindre remise en cause s'altère en échec existentiel, auquel nous tentons de remédier par de frénétiques achats, du blabla avec psy vénal, des fêtes à perdre la raison, ou des médicaments assourdissants. Seuls prînent désormais le plaisir, et si ce dernier tarbe, alors notre vie pourrait s'avérer un désastre. Tout doit contribuer à soulager l'appétit du consommateur compulsif, plus convaincu de réussir sa vie, et d'être libre quand il sera saisi de son présent que lorsqu'il s'investit laborieusement, pour un avenir plus substantiel. Mythologie de l'instant stimulant compulsion de répétition La matrice capitaliste génère ainsi la parfaite dynamique consumériste. Briser les socles, les cadres, les piliers de la tradition, et snobber l'histoire pour mieux jubiler de l'ici et maintenant. Pâques, divorces, sites de rencontres, porno à foison, pilules, avortement, sexe à crédit, femmes jetables ou femmes libérées pour phallocrates comblées sous prétexte de progrès Tout est agencé, pour qu'on puisse ricocher de plaisir en plaisir, et ainsi combler à coup sûr ses réflexes libidineux attisés par notre société d'hyperconsommation. Aussi faut-il avoir les moyens pour subvenir à ses désirs débudés. De même faut-il avoir beaucoup d'arrogance pour pour grand amour, quand il s'agit trivialement de bagatelles à paillettes, tout cela demeure donc le privilège d'une certaine catégorie sociale, une nouvelle bourgeoisie décomplexée et frivole, à laquelle aspire depuis plus de quarante ans, les couches moyennes persuadées que la quête de paradis mondain, est la clé de voûte d'une existence heureuse. Ces aspirations libidinales sacralisées ont, au final, corrompu le destin des hommes au point, qui se réjouissent désormais de servir dans un monde où la richesse, peut acheter l'amour et la liberté.